salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et des jeux sur Oculus Quest et aujourd'hui on va découvrir une application qui est sortie je crois aujourd'hui qui est assez spéciale qui est sorti sur l'histoire qui s'appelle Elixir qui est en fait une expérience VR dont vous devez utiliser que vos mains donc il est uniquement compatible avec le hand tracking et pas avec les mains d'Oculus du coup on va découvrir ça ensemble par contre vous doutez bien que le jeu est exclusivement qu'en anglais mais vu qu'on le fait ensemble vous allez pouvoir comprendre ce que dit la narratrice soit pas celle qui parle dans l'expérience et le faire vous aussi si vous êtes nul en anglais donc on va découvrir ça ensemble donc on va cliquer sur démarrer et là le jeu va se lancer tout simplement du coup là on va attendre là on va démarrer apparaître donc je crois que c'est please enable utilisez vos mains dans le menu Oculus donc là je vais poser mes manettes vite vite c'est ça qu'ils disent et on va attendre donc j'ai posé mes manettes ici donc là vous voyez que ça marche donc les proches vous à faire c'est déposer ses manettes pour lancer l'expérience quand vous lanciez la belle application donc là j'ai que mes mains donc là on va attendre et voir ce qui se passe pas la suite donc là on voit une sorte de pierre avec des mains et là on va en mettant mes deux mains sur la pierre je vais lancer l'application et là vous voyez que si je décide de prendre les manettes on va remonter un peu le son s'il décide de prendre les manettes comme ça si je décide de reprendre les manettes l'expérience est automatiquement annulée et la narratrice ou la personne qui parle elle me fait une inflexion comme quoi que je peux pas continuer si je prends les manettes donc si j'ai des pauses et que par exemple je me lève un peu ça va relancer l'expérience et si je décide de reprendre les manettes la narratrice va parler et va me dire de reposer les manettes donc voilà j'ai déposé mes manettes et on va faire l'expérience ensemble donc en fait j'ai une pierre donc je vais coller mes mains comme ceci et on va découvrir l'expérience la première application qui est sortie sur le store oculus utilise exclusivement que l'UAH tracking l'UAH tracking pardon donc c'est parti on est lancé donc c'est du coup c'est en fait la partie la plus chante à faire c'est la partie qu'elle explique c'est la téléportation donc pour le faire vous devez faire ça avec vos mains et ensuite faire ça mais là en fait vous allez juste bouger comme ça à chaque fois que vous montez un truc comme ça vous devez faire le geste que je fais avec vos mains et la suivre comme ça et voilà donc ensuite c'est pareil là je suis je fais ce qu'elle fait et voilà donc on va dire c'est assez bien enfin de se poser une manette en été virtuel c'est pas mal mais le truc qui est le plus immersif c'est juste après les qu'à voir la porte on va découvrir ça ensemble là je peux essayer de toucher ça il y a une petite réaction et même des fois j'avais apprécié que maman elle était dans le jeu des fois enfin on peut dire que c'est quand même assez réaliste donc je fais ça pour me téléporter une petite pincette et je suis déporté donc là on va on va commencer à faire les choses plus intéressantes donc là on est dans le manoir donc là on a plein de petits trucs à faire comme aller voir la créature d'abord on va attendre qu'elle vienne donc ça vraiment c'est vraiment une expérience pour les pour vos enfants qui fait vraiment très intéressante pour eux ou les messieurs pour adultes donc là je me déporté m'accrocher de la personne mais je crois lui mettre un coup de poing voilà on va faire tomber ça et même des fois quand je m'écoute pas j'ai vraiment l'impression que c'est moi que je lui mets vraiment un coup que c'est vraiment mes mains qui ont touché le deux petits dragons et ensuite là ce que je vais devoir faire c'est mettre mes mains dedans donc on va mettre mes mains dedans ah mes mains sont devenues tout vert enfin c'est bizarre mais c'est à la comparer à la suite vous allez voir ça ensemble ensuite reprendre quoi comme une expérience à faire le feu ouais on va aller vers le feu je vais me téléporter et ensuite on va allumer les feux et maintenant on va les mettre dans l'eau pour faire partir le feu comme elle dit et voilà on est tout propre nos mains sont tout propres bien 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 propre on va continuer donc on va dans les sondes électroxandes comme elle dit et là mes mains sont plein d'énergie électrique et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur les diamants pour activer la petite cinématique et là on va voir des yeux apparaît je crois un pas de box ouais c'est une box on va se rapprocher de la boîte on lui met un coup pour faire sortir les yeux waouh ah ça m'a fait peur tout à l'heure la première fois que j'ai fait ça j'étais pas aussi prêt mais ça fait bizarre de voir ça dans une expérience quand même j'ai même l'impression que je peux attraper le point de l'enregistrement vidéo donc on va apprendre à ce qu'on va faire bah on va le faire avec lui tient donc on va les claquer mon feu alors je mettais les portes hop donc là il joue avec moi hop je sais plus du tout ce qu'il faut faire donc on le sait comme ça et là on va aller faire ça ouais c'est la fois ouais c'est ça qu'on va faire en premier donc là on va les truiter l'oeil et là donc voilà je ne sais même pas si je répare ou j'empire le truc mais bon et là maintenant ils sont devenus des mains robots ça fait bizarre d'avoir des mains de robots mais c'est vraiment bien fait quand même parce qu'en fait le troisième doigt en fait c'est mes deux derniers doigts en fait du coup si je pique que mes deux derniers doigts ça les plie si j'ai mis deux derniers doigts là vraiment les mains de robots sont vraiment très bien faites donc mes deux derniers doigts d'en bas on va continuer donc ensuite on va aller là bas pour terminer l'expérience je crois que c'est ici donc là on va enlever ça donc là on continue l'expérience ça fait vraiment bizarre de tout faire avec les mains enfin c'est vraiment plus immersif de faire ça avec les mains avec la manette ça c'est vraiment clair on est vraiment plus spongé dans l'environnement virtuel que si on a les manettes ça fait bizarre un peu mais c'est agréable c'est très agréable et je vais aller ici hop on va se téléporter juste là et là ça fait bizarre de voir mes mains comme ça mes mains sans doute waouh c'est pas très très beau mais c'est vraiment ce qui est hop le truc dommage c'est que quand je décide de rejoindre mes deux mains comme ça ça marche pas c'est ça qui est dommage mais sinon c'est pas non c'est vraiment bien pour découvrir bas des mains différentes on met un petit coup de poing à lui et il va rentrer dedans mais vraiment les trucs plus impressionnant c'est les mains avec les pieds tac 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 et ensuite la chose que je dois faire je crois on va laisser peut-être revenir ici et ah j'ai retrouvé ici ah je vais tomber dans l'eau et on va le voir réapparaître normalement on va revenir ici ah ça fait bizarre d'avoir des fric des pf quand même les mains en pierre par contre là je crois que j'ai tué bon on continue l'expérience on va se rapprocher d'ici hop allez je sais plus ce qu'on est ce que j'ai à faire et ça me fait une main de feu et une main de pieuvre mais je sais plus du tout on va aller dans l'eau ah si c'est ça en fait que tu vas faire ah un coup de poing à quoi on va essayer de réfléchir et trouver la solution sont alors là je sais même plus que je dois faire c'est la merde merde alors donne un coup de poing mais ouf ah ouais ça doit être à lui à mon avis et d'un historique vivant si je mets moi dans le feu un peu alors je sais même plus ce qu'il faut faire alors là si je sais même j'ai arrêté apprendre l'anglais ah j'ai réussi c'est peut-être ça on va aller maintenant sur lui voir si on a réussi à trouver on va revenir là on va l'ajuster même plus qu'il faut faire donc si j'espère que vous vous allez trouver au moins moins il semble que c'est ça que je dois relever ah c'était ça ouais c'était ça je crois on va laisser porter un peu on va laisser porter un peu je sais plus du tout ce qu'il faut faire là je suis complètement perdu c'est lui c'est ça je sais pas qu'on a pas compris ce qu'ils vont faire ici nous on va trouver la solution ah enfin j'ai compris on a juste appuyé si le tâche le coup donc on va faire le dernier ouf ça c'est le match avec l'équipe parce que quand je quand je serre mes points c'est ça qui apparaît là vraiment c'est vraiment stylé j'ai vraiment l'impression que nous sommes capables de faire ça c'est vraiment immersif on se croirait dans x-men il ya bon il faut que je tue probablement et c'est terminé l'expérience je trouve c'est trop si de faire ça car comme ça et voilà on a fini l'expérience par contre l'a écrit avec ça sans manette c'est très très compliqué on va essayer d'écrire on va essayer de partir dans les présences elle est vraiment pas mal pas maintenant un peu qu'elle a à comprendre qu'elle est pour français mais pas mal du coup là on se retrouve dans le menu principal c'est ce clic sur le deuxième là on voit ça va être on va retrouver qui a créé l'application etc déjà du producteur de facebook etc facebook un tracking etc on peut juste regarder les noms on peut rien faire d'autre mais c'est déjà pas mal j'aurais pu faire comme dans tous les jeux mais tu as un petit truc de fin vidéo on voit le monde ils ont décidé de faire ça par du coup voilà c'était une petite présentation du jeu élixir n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et les abonnés à la chaîne vous retrouvez d'autres contenus sur d'oculus quest et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus c'est la team pour retrouver d'autres astuces notre plus ouest cliquer sur les produits numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez-vous dans les playlists et là descendez jusqu'à trouver la playlist Oculus Quest bien sûr je remettrai à jour la playlist Oculus Quest assez régulièrement dans la mesure du possible vous retrouvez aussi les mises à jour Oculus Quest il y a plein de choses à découvrir sur le P30 Pro des astuces sur Netflix sur Snap et bien sûr d'autres playlists se recréer par la suite à plus c'est la team bon